alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous présenter en fait un écran carplay et android auto je vous avais déjà montré un petit boîtier en fait qui se branchait dans les voitures pour les pour avoir le carplay l'android auto mais ça il fallait avoir le carplay filaire d'origine donc c'était les véhicules à partir de fin 2014 de début 2015 mais celui ci justement c'est pour les véhicules qu'ils ont pas en fait l'écran filaire donc en quoi ça consiste en fait c'est un écran qui va vous permettre d'avoir envoyé ways le gps whatsapp votre musique spotify youtube messenger dans votre voiture sans que vous ayez le carplay d'origine dans votre voiture donc ça veut dire que tous les anciens véhicules par exemple si vous avez même une twingo 1 vous pouvez installer cet écran donc l'écran qui se présente comme ceci vous avez deux supports qui va vous permettre de le mettre sur par brise ou peu importe sur le tableau de bord un petit mode d'emploi et un autre support qui vous permet de le mettre sur le tableau de bord et vous avez un petit câblage qui vous permet de rajouter même la caméra de recul voilà même si vous n'avez pas d'écran dans votre voiture vous mettez une caméra vous la relier à l'écran ça vous permet de voir la caméra de recul après avec ça on a un chargeur allume cigare qui se branche dessus qui va permettre de l'allumer voilà donc ce que je vais faire c'est que je veux le brancher et je vais vous montrer comment ça marche alors ce qu'il faut faire c'est que vous prenez un câble de votre téléphone et vous allez aller le brancher en fait sur l'allume cigare qui fournit avec l'écran et vous allez aller le relier à votre téléphone et il faudra télécharger en fait l'application qui s'appelle android android auto donc là j'enlève ça voilà ce qui s'allume en fait c'est ça c'est android auto est connecté donc vous mettez en bluetooth là le bluetooth c'était 86 ok après ça dépend des écrans mais en général c'est marqué dans la note 6 c'est quel modèle et une fois que c'est connecté en fait alors vous avez le choix soit tout ce qui est dans votre téléphone ça va se mettre là soit vous avez le mi le miroir link miroir link ça veut dire que dès que vous allez faire un truc sur votre portable ça va se mettre ici donc après vous voyez par exemple on peut aller sur waze et là par exemple ok google on va aller à audi velizy voilà donc là vous voyez c'est le gps et il nous indique bah c'est waze en fait ça vous permet en fait de pas utiliser votre téléphone vous le connectez vous connectez juste votre portable à l'allume cigare et ça vous permet de tout faire sur la sur la tablette sur l'écran ok et après vous avez vous voyez vous avez spotify vous avez pouvez mettre youtube vous avez messenger là vous avez maps d'origine vous avez whatsapp tout va tous vos vos messages whatsapp ils vont s'afficher ici vous pouvez regarder des films vous pouvez je vous dis aussi brancher une caméra de recul même si vous n'avez pas d'écran donc cet écran là il est vraiment il est vraiment fait pour les voitures bas qu'ont pas de déjà qu'ont pas de carplay d'android qu'ont pas d'écran vous pouvez le mettre aussi dans les camions dans les camping-cars tout ce qui est tout ce qui est véhicule qui a pas d'écran vous pouvez même les mettre sur je sais pas sur une grosse moto ça vous permet de pas utiliser votre téléphone voilà c'est pas mal du tout donc ça c'est le site abc auto qui les vendent je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse mais voilà c'est un produit qui est vraiment bien après je vous dis vous pouvez mettre soit ce support là soit vous mettez une ventouse et vous mettez au pare-brise soit vous mettez l'autre support vous mettez sur le tableau de bord et voilà après c'est vous voyez bah il est il est ni trop petit ni trop grand il est vraiment parfait et après c'est pas mal je vous dis ça utilise toutes les fonctions de vos téléphones que vous avez besoin déjà le gps c'est pas mal après la caméra de recul et voilà tout ce qu'on attend d'un et regarder des vidéos par exemple si vous vous faites un long trajet que votre passager veut regarder un film bah il pourra avec ça même si vous avez une ancienne voiture je parle pas pour ma voiture parce que moi ma voiture est assez récente mais je parle pour tout ce qui est ancienne voiture que vous n'avez pas d'écran vous aviez vous avez des anciens autoradio etc ça c'est ce qu'il vous faut voilà c'est un modèle qui vous faut c'est un écran qui fera donc ça marche pour les iphones ce qu'on appelle le carplay et tout ce qui est android android auto donc si vous avez des questions n'hésitez pas moi je vous répondrai et je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo s'il produit ça vous intéresse je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao